Jean-Pierre Raffelan, le président de la France. Et pourtant, chaque année, l'émerveillement, la découverte d'artistes hors du commun est pour nous tous intacte, comme le sont la joie, la fierté de pouvoir présenter ces artistes et l'occasion de les honorer dans ce rendez-vous devenu exceptionnel. En effet, votre Altesse impériale, Princesse Itachi, vous, M. Yeda, qui œuvrez avec tant de constance et de passion à relier les arts entre eux, à relier aussi les pays et les continents par la voix de ces arts, et vous tous, chers amis du Premium Imperiale, nos rencontres de Tokyo constituent un moment unique et attendu, qui nous permettent de redire en même temps que nous rendons hommage aux lauréats que l'art apporte et doit toujours apporter une contribution fondamentale dans un monde à la fois complexe et dangereux. Les créateurs du Premium Imperiale nous laissent des cicatrices singulières dans un monde très pluriel. Sculpteur du vivant comme de l'inerte, Wolfgang Kleib s'est imposé très rapidement dans sa singularité. En France, ses œuvres sont installées à Beaubourg, mais aussi à Barjac, un petit village dans notre sud profond. À Paris, où il a exposé à la Fondation Cartier, Tadanori Yoko a séduit un grand nombre d'amateurs, amateurs de sa peinture, de sa vitalité et de sa profondeur. Mitsuko Oshida nous manque aujourd'hui, comme nous manque sa vérité, sa finesse et la qualité subtile de son jeu. À Paris, nous avons été heureux de l'entendre en mai dernier dans un récital de chant avec Magdalena Kozena au Théâtre des Champs-Elysées. Après le couronnement de Martial Rest l'an dernier, comment ne pas ressentir à nouveau de la fierté face aux deux artistes français célébrés cette année ? Deux personnalités hors du commun qui entretiennent un lien personnel très particulier avec le Japon. C'est à l'âge de 17 ans que Sylvie Guilhem a effectué sa première tournée au Japon. Et c'est la même qu'elle a choisi de mettre fin à sa carrière en décembre avant d'inventer de nouveaux projets. Merci. Pour vous, chère Sylvie, le plus beau mot de notre langue vous revient. Merci. Merci pour la joie immense, le rêve et la passion. Et merci aussi, ce que vous nous avez dit hier, pour cet amour que vous voulez offrir au public et que vous offrez depuis de longues années. Au Japon, notre créateur architecte a marqué de son talent une tour qui monte jusqu'au ciel, tout comme un lieu minimaliste. La tour Fukoku d'Osaka est le théâtre No de Tokamashi, deux créations de Dominique Perrault qui atteint le sommet de son art, son utilisation de matériaux nouveaux, ses concepts originaux, le groundscape, l'intégration du vide, inspiration japonaise par excellence. Merci à vous deux de faire aimer la France et aussi de faire aimer la vie. Il vous fallait bien deux premiers ministres pour honorer ces deux lauréats. Comme les autres lauréats, ces deux grands artistes français se mettent au service de l'humanité. Nous éprouvons une grande gratitude envers ceux qui permettent la consécration d'hommes et de femmes, porteurs de si grands talents. A vous, Altesse Impériale, la Princesse Itachi, et nous pensons au prince en ces moments. A vous, Monsieur Yeda, la Japan Art Association, nous redisons combien nous sommes heureux que le Premium Imperiale continue à occuper une place si importante sur la scène culturelle. Le monde a besoin de beauté et d'amour. Il a besoin du Premium Imperiale. Et permettez-moi de m'incliner devant cette grande civilisation japonaise qui sait reconnaître les créateurs qui font battre le cœur du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !